Je lis du livre de E. Samuel, chapitre 17, en verset 40, ce qui suit. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre-Poli. Il est mis dans sa gibussière de berger et dans sa poche. Puis, s'affronte à la main et il s'avança contre le Philistin. Prions. Goliath, Seigneur, depuis 40 jours, il invectivait le peuple de Dieu. 40 jours, il réclamait un homme. Il s'appuyait sur sa puissance, sa force, sa taille. Et au terme des 40 jours, voici David, envoyé par toi, selon Eliab, son frère, un enfant. Seigneur, alors que nous allons approfondir la lecture, que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Voici Goliath, l'homme qui porte son bouclier, qui avance vers le camp des enfants d'Israël. Éliab et ses autres frères voient David sortir. Cette fois-ci escorté par la garde, Saül, les généraux, ils ne peuvent rien faire. Parce que Saül a donné son accord pour qu'il aille combattre Goliath. En ce temps-là, les enfants d'Israël, qui avaient la crainte de Dieu, ils ne pouvaient faire qu'une seule chose. Et Eliab et ses frères, priez l'Éternel. Car à l'évidence, ce n'était pas possible que David s'en sorte vainqueur là. Ce n'est pas possible. Non. Impossible. Le seul recours d'Eliab et des autres, c'était de prier pour leurs frères. Au sein du peuple, les guerriers, beaucoup entamaient des paris. Et pendant que les gens regardaient, Goliath aperçoit au loin un petit garçon. Et la Bible déclare qu'il y avait un torrent. Il descendit vers le torrent. Il a son bâton. La Bible ne dit pas qu'il a pris cette pierre. Non. La Bible dit, il choisit. Il y a une différence. Beaucoup de personnes qui, en entendant l'Évangile, partent et suivent des gens sans réfléchir. Ils deviennent membres de la communauté et pensent qu'ils sont à la bonne place. Mais David note que la première fois, il pose la même question à trois reprises avant d'adhérer au projet. Maintenant, il descend dans le torrent. Il va choisir cette pierre. Il a une fonte. Ce qu'on appelle aux Antilles une arbalète. Il connaît. Il sait comment utiliser l'arbalète ou la fonte. Il choisit cette pierre. Bien poli, lisse. Il est mis dans la gibessière de Berger et dans sa poche. Puis, s'affonde à la main. Il s'avance à contre le Philistin. On a dit, nous avons un homme. Mais c'est un enfant que l'Éternel a envoyé contre Goliath. Prions. Seigneur. Voici David qui avance vers Goliath. La lutte semble perdue d'avance. Mais David s'en va avec une parole prononcée par Saïul qui déclara, va et que l'Éternel soit avec toi. Seigneur, lorsque l'Éternel est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Parce que l'Éternel n'a jamais perdu. D'aille nous aider, Seigneur. À travers les épreuves de la vie, à veiller en tout temps d'avoir toujours l'Éternel près de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada